Le bercement par les genoux Au niveau des réflexes du cou, au niveau du mouvement du haut du corps, ce sera assez similaire à ce qu'on avait vu dans le premier bercement, la première vidéo où la personne a les jambes tendues, comme ceci, vous voyez le petit oui de la tête, on va le retrouver avec ce bercement, sauf que là la personne a les jambes fléchies. Il y aura plusieurs prises possibles, et vous choisirez la prise selon ce qui vous semble le plus fluide dans la répartition du mouvement pour la personne et c'est toujours la même chose qui sera le plus agréable pour elle. Première prise, je place mes mains ici, pas sur les genoux mais un petit peu au-dessus des genoux, sur les cuisses, j'utilise le poids de mon corps toujours pour que ce soit plus simple pour moi, il faut que ce soit aisé pour moi aussi et confortable. Et là ici ça berce plutôt bien, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que c'est agréable pour toi ? Oui, je vois que le mouvement se répartit jusqu'au sommet de la tête. Ok, c'est la première prise possible. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez jouer un petit peu avec le placement de vos mains ici sur les cuisses en descendant un petit peu les mains, jusqu'à pour certaines personnes être assez proche du bassin finalement ici, ce qui va amplifier chez beaucoup de gens le mouvement de la tête et le contact du dos au niveau du sol. Donc vous cherchez un petit peu là tout au long de la cuisse, ce qui amène le résultat le plus fluide au niveau du bercement. Autre possibilité, donc là j'ai plutôt tiré vers moi. Autre possibilité, pousser. Donc on déplace nos mains ici, sous les genoux cette fois, et je pousse. Alors là, Paul tu m'aides un petit peu, je sens, mais ça bouge bien quand même ici. Chez certaines personnes ça bougera très bien, chez d'autres ce ne sera pas du tout une prise adaptée puisque ça viendra bloquer un petit peu le bassin dans le sol. Voilà, ici chez Paul ça bouge moins bien quand j'utilise cette prise là. Ou à mi-chemin entre les deux, j'empaume carrément les genoux et je fais tirer, pousser, tirer, pousser. Donc ça c'est une possibilité aussi, qui peut être économique pour le berceur d'utiliser cette prise. Quand aucune de ces trois prises ne vous paraît intéressante parce que ça ne provoque pas un bercement qui est fluide et qui est agréable pour le berceur, c'est-à-dire ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Vous avez une dernière prise qui là en général est fort appréciée quand le corps a un petit peu du mal à bouger, quand la personne ressent le bercement de manière un peu raide. Au niveau des mollets. Donc là je peux me rapprocher un petit peu pour caler éventuellement un peu les pieds de la personne. et j'utilise toujours le poids de mon corps. Voilà. Et là en général ça marche plutôt bien. Voilà. Donc ce bercement jambes pliées pour la personne qui est bercée va avoir un impact sur les réflexes du cou. Réflexes toniques asymétriques du cou, réflexes toniques symétriques du cou, réflexes toniques labyrinthiques, réflexes de moraux, des réflexes de vie aussi au niveau du cou, réflexes de redressement de la tête. On a également un appui et un frottement, je dirais, un point de contact au niveau du dos qui est plus important. Donc on va avoir une action sur les réflexes du dos, spinal de perez et spinal de galant qui sont un peu plus importants que quand la personne a les jambes tendues. En revanche, les réflexes des jambes et des pieds sont moins sollicités puisque la personne a juste les plantes de pieds posées au sol. Voilà. Et il n'y a pas d'action. Moi je n'ai pas de prise là au niveau des pieds. Donc les réflexes des membres inférieurs, des pieds sont un peu moins stimulés ici dans ce bercement. Voilà.